Salut la campagne, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler en face à face, de cœur à cœur, et on s'en fout. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de plusieurs petites choses et du fameux projet dont je vous ai parlé dans une toute petite vidéo, il n'y a pas très longtemps pour vous annoncer que je suis partie en vacances, tout ça. Si tu ne l'as pas vu tu peux s'ouvrir de la voir mais c'est pas très très utile. Donc en rendant vif du sujet, je vais commencer par vous parler des let's play qui se sont terminés sur la chaîne. Donc il y en a deux, si je ne me trompe pas, dont Story About My Uncle et Witch Legacy, le tronc d'obscur. Ou le tronc d'obscur Witch Legacy, enfin c'est pareil. Pour vous parler de Story About My Uncle, comment dire que ce jeu m'a rendu folle et que je reste très mitigée ? Il m'a rendu folle, pourquoi ? Ou peut-être que je ferais mieux de commencer par les bons points en fait. Je vais commencer par les bons points. Alors c'est un très beau jeu, il n'y a rien à dire, les graphismes sont beaux, il y a un univers que j'ai adoré avec tout ce petit peuple, qui faisait un peu peur parfois, mais tout ce petit peuple, des personnages attachants, l'oncle qui est attachant même si on ne trouve qu'à la fin où c'était un petit peu attaché à lui, tout ça. L'histoire est mitigée. Je vais mitiger sur l'histoire aussi parce qu'elle aurait pu être beaucoup plus développée, mais ce qu'on en avait était plutôt cool. Mais ça aurait pu être moins. Donc ça, ce sont les points positifs. Là oui, on se dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, en effet, il n'y en a pas beaucoup. Les points négatifs. Eh bien, le jeu est court. Je l'ai fini en 6 heures, il me semble. Alors, je sais que maintenant, les jeux se finissent assez vite. Mais pour moi, un jeu, ça doit faire entre 15 et 20 heures. Alors oui, je suis folle, il y a peu de jeux qui se finissent comme ça. Les Tomb Raider, peut-être, ce genre de jeux où on doit explorer. Mais c'est vrai que moi, j'aime les jeux qui mettent du temps à se finir. Il y a des jeux comme ça que je n'aime pas parce qu'ils se finissent très courts. Qu'ils se finissent rapidement plutôt, c'est plus français. Donc, voilà. Moi, je trouve que payer un jeu pour le finir en 6 heures, c'est pas top quand même. Après, je ne sais pas. Il y a des gens qui aiment finir les jeux rapidement. Moi, il y a certains, oui. Comme celui-là, par exemple, parce qu'il m'énervait. Donc, il me disait qu'en la fin. Mais quand même, il reste court. Parce que, s'il n'avait pas été court, il aurait pu être mieux développé. Et donc, on aurait pu avoir une histoire plus développée. Et pas que l'histoire, d'ailleurs. Le fait que le jeu est extrêmement répétitif. On découvre environ 4 paysages vraiment différents. Sinon, tous les autres se ressemblent. On a vraiment 3 pouvoirs. Et puis, c'est tout. On fait toujours la même chose. C'est toujours, toujours, toujours la même chose. Bon, alors, oui. Il se rajoute des éléments. Au début, on peut sauter juste normalement. On peut faire des super bons. Et puis, on peut quasiment voler. Mais, on fait ça tout le long du jeu. Et je pense que ça aurait été bien de changer parfois. Enfin, parfois, il y a des moments où ça changeait. Il y avait des moments où, au lieu de juste sauter, on devait se dépêcher parce qu'on avait un temps. Ou ce genre de choses. Je pense à la scène finale. La scène finale était plutôt cool parce qu'elle changeait de d'habitude. C'est-à-dire que là, on devait aller vite parce que les cailloux, enfin, les cailloux, les rochettes tombaient, tout ça. Ça, c'était cool. Franchement, moi, ça me plaisait, ce genre de truc. Ou alors qu'on devait sauter sur le plafond, ce genre de choses. Ouais, c'était bien parce que ça changeait. Et sinon, tout le reste du jeu, c'était trop répétitif à mon goût. Et j'ai eu peur de ça. Et puis, en plus de ça, c'était répétitif. Mais trop parce que je ne faisais que mourir. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est le jeu. Mais moi, j'ai trouvé parfois dur. Enfin, parfois, il y avait des moments où j'ai passé une demi-heure pour faire un tout petit coup de saut. Et c'était extrêmement énervant. Donc, au début, le jeu me paraissait relaxant, quand même, tout ça. Et après, j'ai découvert un jeu qui me tapait sur le système. Vraiment, le dernier épisode, ça se remarque, je l'ai fait deux fois. Parce que je me suis dit, ah non, j'en ai marre. J'arrête et je reprendrai plus tard. Donc, c'était assez embêtant. En fait, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas. C'est peut-être moi qui suis complètement nulle. On sait que les jeux de plateforme, généralement... Bon, voilà. Mais quand même, je pense ne pas être aussi nulle que ça. Donc, dites-moi si vous, vous avez joué. Si il vous a plu, déjà. Si vous pensez à la même chose que moi. Et surtout, si vous avez joué. Si vous avez réussi facilement. Ou si vous avez galéré comment. Parce que je suis curieuse de savoir, quand même, sur ce coup-là. Du coup, au final, c'est un jeu où je suis très mitigée. Il aurait été plus développé. On aurait eu des choses plus diverses. Une histoire plus développée. Ça m'aurait beaucoup plus intéressée. Alors que là, je m'en suis très vite lassée, en fait. C'est ça. Je me suis lassée. J'en ai eu marre. Et quand j'en ai marre d'un jeu comme ça, pour moi, c'est très dur de le terminer. Donc après, c'est vrai, c'est dommage. Parce que les graphismes, l'univers, comme j'ai déjà dit, étaient super. Donc voilà. Je suis plutôt mitigée sur ce jeu. Le second let's play qui a fini, c'est le Tron Obscure Witch Legacy. Ou l'inverse. Je ne sais plus. Bon, bref. Ce jeu d'objets cachés, égnimes, tout ça. Ce sont des jeux que j'adore. Vraiment. J'ai commencé quasiment à jouer avec ces jeux-là. Parce que je voyais ma mère y jouer. Et moi, j'adorais regarder ma mère y jouer. Je raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave. J'adorais la regarder jouer à ça. Parce que je trouve, personnellement, que même quand on regarde quelqu'un y jouer, c'est intéressant. Parce qu'on peut nous aussi chercher à regarder. On se pose quand même des questions. Et puis, je trouve que même si ce sont des jeux pas extrêmement poussés, les histoires sont assez superflues, les graphismes ne sont pas géniaux, ben, moi, je me laissais plutôt bien prendre dans ces petites histoires courtes qui sont généralement des séries. Il y en a plusieurs. Moi, je n'ai pas commencé par le premier parce que je ne m'en étais pas rendue compte. Mais ce sont pour moi des univers que j'adore et un jeu vraiment qui change un peu. Moi, j'adore les jeux d'agny, mais on ne le voit pas avec Sherlock aussi. Ce sont quelque chose qui m'a passionnée, tout simplement. Donc, c'est vrai que j'adore ces jeux et je voulais vous les faire partager parce que sur YouTube, on n'en voit pas beaucoup. Donc, je ne sais pas si ça vous a plu ou pas. Au début, ça a marché... Ça faisait partie des jeux qui marchaient assez bien sur la chaîne. Et beaucoup d'un moment, on se lasse, mais je voudrais savoir si quand même ce principe-là, ces jeux-là, vous plaisent ou pas. Alors, sincèrement, une fois que j'aurai fini Sherlock, j'en referai sûrement. Parce que ce sont ceux-là des jeux qui finissent assez rapidement. Même très rapidement. Mais si ces jeux, ça ne me dérange pas, contrairement aux autres, parce qu'il y en a plusieurs, enfin, il y en a plein. Donc, ce n'est pas dérangeant parce qu'au contraire, on veut le finir et on veut faire le solide d'après pour se dire « Il va se passer quoi ? » Et puis, vu que c'est le même style, on trouve les mêmes personnages, les mêmes principes aussi. Ce sont tous des jeux qui ont les mêmes principes, qui ont les mêmes trucs avec les lumières pour les objets cachés. Enfin, voilà, ce sont les mêmes systèmes à chaque fois. Donc, ce n'est pas du tout dépayissant et ce n'est pas grave de le finir vite. Parce qu'on sait qu'il y en a d'autres. Et donc, sur celui-là, l'histoire n'était pas extrêmement poussée. Puis, on ne comprenait pas forcément, vu que je n'avais pas fait les précédents. Mais il m'a plu parce qu'il était plutôt simple. Il était assez simple. Donc, ça, bon, ce n'est peut-être pas la meilleure des choses. Mais il était plutôt sympa. Donc, j'aimerais savoir vraiment ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire pour savoir si déjà, je le refais ou pas du tout. Donc, là, on ne sait jamais. Mais n'hésitez surtout pas à me le dire. Maintenant, je vais vous parler du reste de la chaîne et un petit peu de ma vie. Oui, encore. Je vais vous parler du fait qu'il n'y ait pas de vidéos souvent. Alors, il y a eu un moment où j'ai eu un rythme très soutenu, que j'ai plus ou moins tenu. Je l'ai quand même assez bien tenu. Je suis assez fière de moi. Mais bon, c'est vrai qu'il n'est pas toujours très bien tenu. Je voulais finir le display, je l'ai fait. Maintenant, je relâche la pression. Ça se voit. Maintenant, je suis partie pendant trois semaines. Pour d'autres raisons, mais je suis partie. Et là, maintenant, je vais essayer d'en faire trois, quatre. Enfin, trois. Trois, je pense, par semaine. C'est ce que je me fixe comme objectif jusqu'en juillet. Pourquoi jusqu'en juillet ? Tout simplement parce que tout le monde le sait en juillet, c'est les vacances, déjà. Voilà, de base, tout le monde sait ça. Et parce que, si je n'arrive pas à faire des vidéos correctement, ce n'est pas parce que je suis une grosse fignasse. Ou que c'est mon année de bec, parce que c'est quand même mon année de bec. Même si c'est mon année de bec, ce n'est pas tant ça qui me gêne. C'est le fait que je suis interne et donc que je ne passe que le week-end chez moi. Donc du vendredi soir au lundi matin. Enfin, c'est assez court pour tourner et monter les vidéos. Donc bon, maintenant, j'ai trouvé un système qu'avant je ne l'avais pas. C'est pour ça qu'avant, c'était encore plus dur. Je devais tourner et monter et tout dans le week-end. Maintenant, je tourne dans le week-end et je monte la semaine pour la semaine d'après. Encore d'après. Enfin, ça dépend. Pour les semaines d'après, pas celle où je suis, mais pour les semaines. Donc je suis quand même obligée de faire les vidéos qui sont pour la semaine une semaine avant. Et si je reste un week-end chez moi, il faut que je fasse toutes les vidéos de deux semaines, la semaine d'avant. Donc je les tourne en un week-end lieu de deux semaines. Alors bon, je ne passe pas extrêmement un week-end hors de chez moi. Mais c'est vrai qu'il y a des week-ends où je suis en famille, où je pars toute la journée, où je ne suis pas chez moi. Et dans ces cas-là, c'est assez dérangeant. Enfin, dérangeant non, mais je n'ai pas le temps de tourner les vidéos. Et donc oui, c'est dérangeant dans le fait que du coup, je me retrouve sans vidéos et sans rien pour les semaines d'après. Et je ne sais pas comment faire. Donc pour l'instant, par rapport à ça, je ne peux pas tout le temps assurer les vidéos. Donc je sais que pour l'instant, ma chaîne n'est pas à son maximum. Et j'en ai conscience. Et c'est peut-être pour ça que, au final, je fais les choses avec un certain recul, que je me permets d'avoir plusieurs semaines, où je ne le fais pas, même si ça me manque. Parce que je sais que là, pour l'instant, tant que je ne suis pas retournée chez moi, il n'y aura pas une constance, je ne serai pas au maximum. Donc, maintenant, je le prends avec un certain recul. Et je me dis qu'à partir de juillet, parce que normalement, je reviens chez moi l'année prochaine, c'est sûr, je reviens chez moi. Là, je pourrais me donner à fond cette passion que j'aime tellement. Parce que oui, j'adore ça. J'adore les jeux vidéo. Et j'adore partager. Et donc, c'est vraiment ce que je veux. C'est vous faire partager des choses. Par exemple, toutes mes petites vidéos sur les jeux indépendants. C'est parce que j'adore ces jeux-là. Et que je voulais faire découvrir. Parce que des jeux indépendants, c'est indépendant, c'est fait par des gens qui sont généralement 2-3, voire tout seuls. Et qui maintenant font des choses extraordinaires. Il y a de plus en plus de jeux indépendants qui deviennent grands. Et ça, c'est grâce à des grands youtubeurs. Ce n'est pas grâce à des petits gens comme nous. Mais c'est grâce à des grands youtubeurs. Et je trouve ça super cool que ces gens-là aient une reconnaissance grâce à d'autres gens qui partagent leur passion. Pour moi, c'est juste génial. Je pense que cette phrase était très bien retournée. Moi, je me suis comprise, mais je ne suis pas sûre que vous l'ayez compris. Je suis désolée. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant que des gens, en partageant leur passion, donc c'est des jeux vidéo, arrivent à faire grandir des gens pour qui leur passion, c'est créer des jeux. Et du coup, ces gens-là, ils font de plus en plus de jeux indépendants, beaux, qui rattrapent des jeux qui ne sont pas indépendants. Alors oui, maintenant, il y a des jeux indépendants qui sont sponsorisés. Genre Limbo, Inbo, je ne sais pas comment on prononce ce genre de jeu. Little Nightmare, ils auraient été sponsorisés, donc oui, ils ont réussi à mieux décoller. Mais ça reste des jeux indépendants. Et moi, je trouve ça juste génial. Je me suis égarée dans mon truc de base, mais il fallait que je vous le dise. Je l'ai placée là. Je suis désolée pour cette vidéo complètement brouillon. Pourtant, j'ai fait un plan, mais ça ne me réussit pas, je crois. Enfin, tout ça pour vous dire donc que ma chaîne n'est pas son maximum. J'en ai conscience, mais elle le deviendra. Là, je veux vraiment aussi reprendre les petites vidéos que j'aimais faire sur les jeux indépendants, sur tout ça, sur les vidéos démo, découvertes, tout ça, tout ça. Je vais les reprendre parce que c'est... J'adore. Je passe mon temps à parfouiller à trouver des jeux. J'en trouve plein et je ne les fais pas. Du coup, là, c'est en train de s'accumuler. Il faut que je les fasse et que je les publie parce que sinon, j'aurais une liste et j'aurais pas assez de temps. Donc, je vais reprendre ces vidéos-là parce que j'adore les faire. Et donc, je vais essayer de mettre deux à trois vidéos par semaine. Donc, la Netflix, Charlie Combs et Webby. Parce que ces vidéos-là, comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je ne supporte pas de mettre plusieurs semaines des 40. Même pour vous, ce n'est pas cool. Enfin, ce n'est pas cool de regarder une vidéo, d'avoir trois semaines plus tard l'autre et de se dire, mais juste, il se passait quoi déjà ? Enfin, c'est juste chiant. Donc, voilà, je vais essayer de reprendre un rythme bien pour ces vidéos-là. Du coup, je n'aurai peut-être pas le temps de faire toutes mes petites vidéos, mais je vais essayer de les faire. Je vais essayer de vous poster ça régulièrement. Je vais m'accrocher, mais donc, sachez que si je ne le fais pas, c'est parce que je n'ai pas trop le choix non plus, mais que j'essaye. Mais que de toute façon, je me reprendrai en un dans quelques mois. Ça parait d'éternité, mais dans quelques mois, j'y arriverai. Et maintenant que je viens de vous faire tout un speech sur le fait que je n'avais pas de temps pour sonner des vidéos, je vous annonce mon projet, qui est d'ouvrir une seconde chaîne. La logique incarnée d'une femme, voilà. Plus sérieusement, si je compte ouvrir cette deuxième chaîne, c'est parce que, comme j'ai dit, j'adore partager. Et cette chaîne est donc sur le gaming. Et je vais en faire une autre beaucoup plus ouverte, sur différents thèmes, sur plusieurs sujets, sur mes autres passions, que je vais vous faire partager. Donc sur cette chaîne-là, il y aura des habits, sur plein de choses. Genre des livres, parce que j'adore, j'adore, j'adore les livres. Des films, des séries, voilà, ce genre de choses. Il y aura des vidéos qui étaient sur ma chaîne hors série. Donc des dégustations, des unboxing, peut-être des challenges, des vlogs, ce genre de choses. Parce que je veux quelque chose de plus ouvert, de presque même plus personnel. Parce que si je fais des vlogs, c'est un peu ça. Mais ça sera sur des événements, pas sur ma vie de tous les jours. Ou des avis. J'ai envie de partager le reste de mes passions. Parce que c'est super bien de partager. Du coup, je vais faire cette chaîne. Sauf que celle-là, actuelle, le gaming sera toujours la principale. Et donc, dans ces conditions, la seconde sera peut-être parfois délaissée pour celle-ci. Puis, je ne me fixe pas du tout un quota de vidéos. Je ne veux pas... Sur celle-là, je ne veux pas me dire tu feras trois vidéos par semaine. Je ferai une vidéo quand j'aurai quelque chose à dire, à vous montrer, à partager. Et puis voilà. Donc je ne peux pas du tout, du tout donner le planning pour celle-ci. Peut-être une vidéo par semaine. Peut-être une vidéo toutes les deux semaines. Donc ça, encore une fois, c'est là pour les prochains mois à venir. Peut-être qu'après, je pourrai faire plusieurs vidéos par semaine sur cette chaîne-là aussi. Enfin, plusieurs. On a une vidéo par semaine. C'est l'objectif que j'aimerais mettre parce qu'une vidéo où il y en a une vidéo toutes les trois semaines, pareil, c'est un peu chiant. Mais bon, pour l'instant, ce sera peut-être une vidéo toutes les deux semaines ou je ne sais pas du tout. Mais je veux la faire absolument parce que j'ai vraiment envie de partager sur mes autres passions et sur d'autres choses. Donc voilà. Il va y avoir cette chaîne qui va s'ouvrir normalement très bientôt. Et puis de toute façon, quand elle sera ouverte, je vous mettrai tous les liens qu'il faut par ici. Il n'y a pas plus encore là-dessus. Voilà pour cette vidéo. Bon, je n'ai pas mal de blabatté. C'était un petit peu bouillon malgré le fait que j'ai essayé de m'organiser. Je suis désolée. Mais j'espère que malgré tout, elle vous a plu, que j'ai pu tout dire, que je vous ai bien parlé des jeux que j'ai finis et que vous irez voir la nouvelle chaîne dont je vous mettrai quand elle sera ouverte. Normalement, là, elle sera ouverte. Il y a le lien par ici quelque part. Je ne sais pas. Mais je vous le mettrai dès qu'elle sera toute présentable et qu'il y aura une petite vidéo dessus. Je ne sais pas et je vous la partagerai sûrement sur le Facebook. D'ailleurs, tu peux aller voir tous les réseaux sociaux où je suis par là. Et si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser un like et surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire et me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, des jeux, de ce que j'ai dit, de la future chaîne, si tu veux aller la voir ou pas, si tu t'en fous. On n'en sait jamais. Enfin, n'hésite pas à dire ce que tu penses et je te dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada